Voilà, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Dites à ton voisin que je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous commençons notre séminaire sur la confession de foi protestante. Que j'appelle aussi la confession de foi chrétienne. Et c'est très, très important. Cette année, nous aurons des semaines de prière. Mais nous aurons aussi des séminaires d'enseignement. Où nous devons entrer dans la doctrine chrétienne. Quelqu'un a dit que l'église de Kinshasa a une largeur du fleuve Congo. Mais une profondeur d'un centimètre. Nous ne pouvons être profond que quand nous sommes enseignés sur les doctrines de la parole de Dieu. Alors, je vais vous proposer deux textes. Et puis, le premier texte, c'est dans Romain, chapitre 10. Malou, mamou, kaponéngou, yadzomi. 8 à 10. Malongo, yad, moambe, kino, dzomi. Ah, c'est important. Est-ce que nous sommes là? Oui, pendant ces trois jours, nous aurons des textes bibliiques. Nous devons lire la Bible. Je vais donner beaucoup de temps à la lecture de la parole de Dieu. Et Romain, chapitre 10, 8 à 10, dit ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans le monde, tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mettez-moi de ça, cela. Car, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au Seigneur. Amen. Vous êtes là avec moi? Philippiens, chapitre 2. On va lire quelques versets. Bon, je lis à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le paie. Toute l'âme confesse. Nous pouvons nous mettre. Beaucoup de gens sont là. Ah, très bien. Je vais commencer d'abord avec une petite histoire. L'église chrétienne, elle est née par la foi. Vous vous rappelez, quand le Seigneur Jésus posait la question, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, on a donné des réponses et Pierre a dit, tu es le Messie. Le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le Seigneur Jésus disait, ça, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses que je suis le Messie, le roi de Dieu, le libérateur. Et sur cette pierre, je bâtirai. C'est comme si le Seigneur Jésus voulait dire, sur cette confession de foi, je vais bâtir mon église. Donc l'église n'est pas la foi. Avant de revenir, l'église n'est pas la foi. Les apôtres sont là. Ils travaillent dans la foi. Une foi basée sur le Seigneur Jésus. Ils meurent. Après les apôtres, il y a ceux qu'on appelle le Père de l'église. Et aussi appuient leur foi dans le Seigneur Jésus. Quand nous arrivons au IIIe siècle, l'empereur Constantin s'est converti. Parce que dans le combat, la guerre, il a vu la croix et ils ont remporté la victoire et il a cru à Jésus. Et pendant ce temps-là, finalement, l'église n'est plus une affaire de ceux qui ont cru mais devient une affaire de tout le monde. Et elle continue comme ça jusqu'au XVIe siècle. Il y a Luther qui était à l'église catholique qui tourne le dos qui vient à l'église il affiche 96 thèses et l'essentiel il dit nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. en dehors de l'Écriture il n'y a plus rien. Et donc c'est là où les choses du protestantisme commencent. qui est en dehors de la Bible il n'y a plus rien. Et nous sommes sauvés non en payant de l'argent mais nous sommes sauvés en croyant en Jésus. ça va ? Donc c'est ça un peu une petite introduction dans l'histoire de l'église. Mais cela ne suffit pas. Quand les chrétiens évoluent ils font face à des faux enseignements à beaucoup de mauvaises choses à des mauvaises pratiques qui reconnaissent en dehors d'autres dieux des enseignements qui honorent l'Empereur des enseignements qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ des enseignements qui ne reconnaissent pas la place du Saint-Esprit Alors le chrétien s'arrange pour confesser leur foi pour la foi la foi protestante et c'est vrai nous allons voir aujourd'hui demain et après demain revenons sous le texte Paul dit ceci si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche tu seras sauvé car c'est en croyant que nous parvenons au salut et c'est en confessant que nous parvenons à la justice très important je voulais relever le premier élément il y a toujours un lien entre la foi et la confession ta foi a besoin de ta voix si tu as cru tu dois parler ta foi a besoin de ta voix tu peux dire à ton voisin c'est très très important les gens doivent entendre c'est à quoi tu crois les gens doivent savoir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas dans ta famille les gens doivent savoir que tu n'aimes pas les idoles leur fréquentation des fétiches et que tu aimes seulement Jésus il faut parler il y a un lien entre ta foi ce que tu crois et ce que tu confesses confesseur la deuxième chose confesseur veut dire dire deux fois la même chose et quand nous confessons la vérité sur Dieu nous disons ce que la Bible a déjà dit et quand nous confessons nos péchés nous venons exactement dire ce que nous avons fait confesseur c'est proclamer quand nous confessons nous proclamons avant d'y arriver la troisième chose dans la foi chrétienne il y a trois choses qui sont très importantes croire confesser ce que l'on croit et poser des actions très important quand tu crois tu dois confesser ce que tu crois dans la foi chrétienne deux choses seulement sont essentielles c'est qu'on croit et c'est qu'on confesse en confession il y a des gens qui croient d'autres choses et qui confessent d'autres choses la quatrième chose l'essentiel de ce que nous croyons est toujours reflété par nos paroles je ne vois pas ta foi tu ne vois pas ma foi mais à travers ce que tu proclames je peux voir ta foi tu peux voir ma foi à partir de ce que je proclame bien aimé dans le Seigneur dans des difficultés Dieu aime entendre qu'est-ce que tu proclames Satan cherche à entendre qu'est-ce que tu proclames cela ne suffit pas être à l'église quand tout va bien mais c'est quand tout va mal Dieu il vient il veut entendre dans tes difficultés dans tes souffrances qu'est-ce que tu proclames et Satan aussi veut entendre ce que tu crois nous pouvons le voir dans tes paroles la foi chrétienne est la décision qui donne la liberté de répondre publiquement de sa confiance à la parole de Dieu et de la connaissance de Jésus-Christ c'est ça la foi chrétienne quand nous sortons quand nous parlons les gens veulent entendre ce que nous croyons alors qu'est-ce que je crois qu'est-ce que tu crois c'est là où nous allons aujourd'hui parler et puis on va y revenir encore la première chose pour les protestants ils croyaient en Dieu qui était dans le lieu très haut qui était le Père Tout-Puissant qui était le Créateur du ciel je vais y revenir c'est très important ils ne croyaient pas à un Dieu qu'on trouve à la toilette ils ne croyaient pas à un Dieu qui reste au cimetière ils ne croyaient pas à un Dieu qu'on trouve à la source d'eau mais ils croyaient à un Dieu qui est un Père qui est au ciel au-dessus de tous les dieux s'il y a quelqu'un qui me comprend tu crois en quel Dieu il y a de ceux qui croient à un Dieu qui est déjà mort mais moi mon Dieu est au ciel dans le lieu très haut il est vivant même quand il y a des souffrances même quand il y a le coronavirus il n'est pas atteint il est assis sur son trot et il continue à régner et à contrôler même importe les circonstances même importe la maladie mais je connais une seule chose même si je suis malade mon Dieu n'est pas malade même si je manque de l'argent mon Dieu ne manque pas de l'argent même si je suis persécuté mon Dieu n'est pas persécuté il est là assis sur son trot la Bible déclare même lors du délige il était sur son trot après de siéger et de contrôler même le délige je crois en Dieu pendant des moments des difficultés des moments de souffrance c'est là où Dieu veut entendre c'est en quoi tu crois donc la première chose dans la foi c'est de croire en Dieu qui est dans le lieu très haut c'est Dieu qui est le Père Tout-Puissant c'est Dieu qui est le Créateur on va lire 1 Corinthiens chapitre 8 1 à 7 là tu vas tu vas prendre ta Bible ou bien tu prends ta Bible je vis il y a les anciens là-bas un autre ancien prend la Bible je vis un autre ancien là-bas tu prends aussi la Bible Benito prend la Bible aussi Bakou prend la Bible mettez-vous ici devant vous devez lire le texte allez Vénèse 1 Corinthiens 8 1 à 7 1 Corinthiens chapitre 8 ça c'est très très important parce que selon les scènes d'écriture Dieu est celui qui est présent celui qui vit qui agit et se fait connaître 1 Corinthiens chapitre 8 1 à 7 pour ceux qui concernent les viandes sacrifiées aux idoles pour ceux qui concernent les viandes sacrifiées aux idoles nous savons que nous avons tous la connaissance nous avons tous la connaissance la connaissance enflée mais la charité édifie la charité édifie si quelqu'un croit savoir quelque chose il n'a pas encore connu comme il faut connaître oui mais si quelqu'un aime Dieu celui-là est connu de lui oui pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y en a qu'un seul Dieu qu'il n'y en a qu'un seul Dieu car s'il est s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu ça ce n'est pas mon affaire soit dans le ciel soit sur la terre soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs comme il y a plusieurs dieux ça ce n'est pas mon affaire mais pour moi il y a un seul Dieu allez-y le verset 6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu les Pères de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus Christ les Pères de qui viennent toutes choses et pour qui nous nous sommes et un seul Seigneur Jésus Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes par qui sont toutes choses par qui nous sommes c'est une confession forte de foi il y a beaucoup de dieux qui ne sont pas une autre affaire il y a des idoles il y en a ici dans cette ville il y a eu même des hommes qui s'appelaient Dieu et le jour il est tombé malade il a dit aux infirmiers mettez l'inscription il n'y a pas de visite pourquoi ? parce que Dieu est tombé malade plusieurs dieux d'accord ils ont cette liberté mais n'ayant moins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu de qui provient de toutes choses et par qui nous sommes et un seul Seigneur qui soutient toutes choses et celui-là c'est Jésus Christ c'est ça la confession de foi quand tu es en difficulté quand les médecins ont dit toi tu dois t'habituer à vivre avec cette maladie cette confession est très importante que je n'irai jamais chez le guérisseur je n'irai jamais chez le féticheur parce que pour moi il n'y a qu'un seul Dieu pour moi pour l'angail il n'y a qu'un seul Seigneur ça cette confession est importante quand tu passes chercher du travail elle te dit qu'avant d'accéder d'intégrer tu dois entrer dans l'occultisme tu dis moi il n'y a qu'une seule chose je me rappelle il y a un jeune homme qui avait sa fiancée il n'avait pas du travail et puis le fiancé s'est tiré à longueur et la soeur elle travaillait quelque part elle avait de moyens mais il s'est gêné pour donner des moyens à son fiancé pour la marier et puis un jour l'a amené il dit tu prends cette bague après c'est l'opéter voilà tu cherchais du boulot t'allais avec cette bague là arrive là on l'interview et puis il fait le test et puis on lui dit félicitations et il a sursauté dit gloire à Dieu le monsieur l'a regardé gloire à Dieu qu'est-ce que tu as sur ton doigt là il dit la bague Dieu vient faire quoi là-bas c'est la bague et ça le pète dis un bon un tu allais voir la fiancée dis qu'est-ce que ça signifie cette bague le pète là-dessus et puis toi aussi tu exagères les fiancées traînent il dit à daté d'aujourd'hui j'enlève cette bague les fiancées sont terminées tu es allé dans une autre entreprise CEP Congo l'interview tout ça il dit félicitations il sursauté il dit gloire à Dieu le monsieur dit mais ton Dieu est très grand il dit oui oui mon Dieu est très grand il n'y a qu'un seul Dieu mon Dieu ne peut pas être dans la bague c'est bien d'acclamer quand tout va bien mais Dieu veut entendre quand tout va mal qu'est-ce que tu dis de lui et il est rentré il a téléphoné il dit mais Véline comment ça va est-ce que tu es fiancée il dit non tu as aussi il dit mais tu sais il s'embarque j'ai du boulot au nom de Jésus il est parti Paul dit ceci il peut y avoir des dieux il peut y avoir des idoles il peut y avoir n'importe quoi il n'y a moins il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu là il est père il n'y a qu'un seul Seigneur il s'appelle Jésus même s'il faut que je meure il ne changera jamais je vais mourir parce qu'avant que je ne naisse il était Dieu je vais mourir je vais le laisser il ne sera Dieu donc je crois je disais je crois en Dieu dans le lieu très haut mon Dieu n'est pas dans des toilettes mon Dieu n'est pas dans de bureaux mon Dieu n'est pas dans de chambre noire mon Dieu n'est pas dans de cimetière mon Dieu n'est pas dans de marmite mon Dieu ce n'est pas la terre mon Dieu ce n'est pas Simon Kimba ce n'est pas qui que ce soit mon Dieu ce n'est pas Mahomet Mahomet est dans la tombe mais mon Dieu est dans le lieu très haut il est assis sur son trône et il contrôle le monde entier et je crois en ce Dieu là gloire à Dieu même s'il n'y a pas le secours sur la terre mon secours viendra d'en haut parce qu'il est en haut il tient sur son trône je crois en Dieu vous allez lire dans Esaïe 63 15 à 16 oh combien j'ai aimé les juifs dire Abraham n'est pas notre père notre père c'est toi pourquoi tu nous abandonnes notre père c'est toi ce n'est pas Abraham j'ai beaucoup aimé quand vous lisez dans Matthieu chapitre chapitre 6 verset 9 le Seigneur Jésus dit allez prier notre père qui est dans le qui n'est pas sous les arbres qui n'est pas dans de marmite le Dieu que je vous prêche ce soir n'est pas dans le livre de la Maïkari il n'est même pas une chèvre mais il est dans le lieu très haut il est mon père au ciel j'ai un père Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ça c'est formidable je crois en Dieu dans le lieu très haut qu'est-ce que cela signifie cela signifie que Dieu est au-dessus de nous et il est au-dessus de tous nos efforts et il est au-dessus de nos sentiments vous allez lire dans l'Epsomme 73 25 à 26 le psalmiste est en train de passer des moments difficiles mais dans cette difficulté il confesse qu'au ciel je n'ai que Dieu je n'ai pas les anges je n'ai pas Marie je n'ai que Dieu qu'est-ce que cela signifie je crois en Dieu c'est-à-dire qu'on a dit que Dieu est au-dessus de nous c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous c'est-à-dire que ce Dieu qui siège dans le lieu très haut il s'est tourné comme tel vers moi et il s'est donné et il s'est fait connaître en Jésus-Christ il est dans le ciel il fait ce qu'il veut vous allez lire dans le psaume 115 1 à 3 le psaume 29 10 à 11 Esaïe 6 1 à 7 vous savez ce qui est merveilleux avec nous ? nous ne cherchons pas Dieu en rien mais c'est Dieu qui nous cherche ça c'est formidable la Bible dit il a quitté le ciel et il est descendu et il connaissait les adresses d'un chaka et c'est lui qui vient à notre rencontre qu'est-ce que cela signifie ? notre Père qui est aux cieux il est dans le ciel je disais là où le vrai Dieu est reconnu les idoles se croulent dans la poussière et lui se demeure et comme je vous ai dit je crois au Père Tout-Puissant le Dieu là n'est pas seulement Dieu mais il est aussi Père qu'est-ce que cela signifie ? c'est le Dieu unique le Très-Haut c'est notre Père mais aussi il est le Tout-Puissant ce qu'on peut lire Psaume 95 1 à 7 allez béni-toi toi tu prends la Bible tu passes devant et après ça sera l'autre ça sera Pâques ces trois jours je vais travailler avec les anciens il ne faut pas que la diaconaise ce soit contre Psaume 95 1 à 7 et je demande à tout le monde de se lever est-ce que vous pouvez vous lever ? j'ai beaucoup aimé cela oh la 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 Psaume 95 1 à 5 venez crions de joie pour le Seigneur 1 à 7 1 à 7 venez crions de joie pour le Seigneur saluons joyeusement notre solide rocher notre sauveur approchons-nous de lui pour le remercier chantons pour lui avec nos instruments de musique oui le Seigneur est le grand Dieu le Seigneur est le grand Dieu le grand roi qui dépasse tous les dieux le grand roi qui dépasse tous les dieux il tient dans sa main ce qui est sous la terre Il tient dans sa main ce qui est sous la terre Et les sommets des montagnes sont à lui La mer est à lui C'est lui qui l'a faite La terre est à lui Ses mains l'ont formé Entrez, courbons-nous, inclinons-nous Mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait Oui, il est notre Dieu Nous sommes son peuple Et les troupeaux qu'il conduit Il est notre berger Vous pouvez vous asseoir Est-ce qu'on peut acclamer la parole C'est très important ce que je dis ce soir Si tu ne crois pas à ce Dieu-là Tu es perdu Parce qu'en fait c'est quoi Ce Dieu-là Il est plus grand que tous les dieux Mais ce Dieu-là habite en toi C'est Dieu-là qui maîtrise le sommet des montagnes Mais il habite en toi C'est Dieu-là qui a formé la mer Et tout ce que nous Mais il habite en toi Il est au-dessus de tous les dieux Amenez-moi tous les dieux Alléluia Mais le Dieu qui est à moi Il est au-dessus de tous les dieux En Égypte, les magiciens, ils ont vu ça Tu crois en quel Dieu ? Je vous ai donné déjà un exemple ici Un jour, un chrétien a discuté avec le magistère Et puis les magiciens ont dit Tu vois là Tu vas mourir Il est sorti Il est parti là où on vendait des cerquets Ici ça coûte combien ? Combien ? 500 dollars Ici le cerquet coûte combien ? Non, ici c'est trop cher C'est 1000 Comme si ça n'était pas restituité C'est le qui est à moi 1000 Ok Alors là où c'est combien ? Il a réuni tous les montants Il a pris cet argent L'action des grâces Les gens n'étaient pas à l'église Il est venu à la chair Parce que c'est seulement ici À la PPUQ Où quand les gens ne sont pas là Les gens viennent faire Leur TP Tout ça C'est le lisseur Il arrive à la chair comme ça Il dit Seigneur Les magiciens m'ont dit Que dans cette juge doit mourir J'ai fait l'assommation De tous les prix de cerquets Et j'ai mouru en fait Je n'ai pas m'intérêt Elle dit Je laisse cette action des grâces Ici Lève-toi Venge-moi Trois jours après Le sorcier est mort Le reste en vie Celui qui est en toi N'est pas n'importe qui Tu ne dois pas te laisser intimider Par les sorcières Tu ne peux pas te laisser intimider Par le méchant L'Epsom 93 1 à 4 Tu peux lire ça Et puis l'Epsom 62 12 à 13 Ça j'ai beaucoup aimé L'Epsomiste dit ceci J'ai entendu une fois J'ai entendu deux fois Dans le ciel Que la force Appartient à l'éternel La force Ce n'est pas ressourci La force Ce n'est pas ressourci La force Ce n'est pas ressourci La force La force La force J'ai loué Là On me chasse Parce que depuis Que nous avions fait Cette prière Les chiens sont morts Le lendemain Et la bayerie Ça dit Non, non, non Tu es trop dangereux Tu dois quitter Qu'est-ce qu'il faisait Avec les chiens ? Et l'on a dit C'est dans le bâle Tu es habité 93 1 à 4 Le psaume 93 Du premier au quatrième verset L'Eternel règne Il est revêtu De majesté Il règne Et il est revêtu De majesté L'Eternel est revêtu Il est saint De force Il est saint De force Aussi le monde est ferme Et ne chancède pas Ton trône est établi Dès les temps anciens Oui Tu existes De toute éternité Oui Le fleuve Élève Au Eternel Oui Le fleuve Élève leur voix Oui Le fleuve Élève leur honte Rétentissante Oui Plus que la voix Des grandes Des puissantes eaux Des flots impétueux De la mer L'Eternel est puissant Dans le lieu céleste Puissant Et ce Dieu là Il habite en toi Si réellement tu as reçu Jésus Tu ne mourras pas parce qu'un sorcier a dit Tu ne mourras pas parce que tu es né dans une famille Où il y a des alliances Le jour où tu meurs Tu vas négocier la mort avec Dieu Tu ne meurs pas comme ça Vous allez lire dans Psalm 86 8 à 10 C'est formidable Que Dieu Il est inégalable Le Dieu que je vous prêche ce soir La puissance veut dire pouvoir Dieu a le pouvoir Il a le pouvoir de créer Il a le pouvoir de maintenir Il a le pouvoir de déterminer Dieu Quand vous lisez dans Matthieu 6,13 La Bible dit Et c'est à lui Qu'appartiennent Le reine La puissance Et la gloire Alléluia Est-ce que quelqu'un S'est levé là Là où il est Pour dire Le reine n'appartient pas aux sorciers De ma famille Lève-toi Dis ça Le reine n'appartient pas aux sorciers De ma famille Le pouvoir ne partient pas aux sorciers De ma famille Les pouvoirs n'appartiennent pas aux sorciers De ma famille La gloire n'appartient pas aux sorciers De ma famille La gloire n'appartient pas aux sorciers De ma famille C'est à toi C'est à toi Seigneur Seigneur Qu'appartient Qu'appartient Le reine Le reine La puissance La puissance Et la gloire Et la gloire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur Très fort Gloire à Dieu Tu n'as pas à avoir peur Mais toi Ils peuvent s'élever Ils peuvent monter Descendre Mais moi je sais une chose Que le pouvoir La puissance N'appartient pas aux cimetières Ce n'est pas aux sorciers Ce n'est pas à ma tante Ce n'est pas à mon oncle Mais le pouvoir Le reine La puissance La gloire appartient à Dieu Et Jésus dit Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Est-ce que quelqu'un peut m'aider Lève-toi Lève-toi S'il te plaît Dis que Jésus Je te bénis Jésus je te bénis Parce que tu as tout pouvoir Parce que tu as tout pouvoir Dans le ciel Dans le ciel Sur la terre Sous la terre Sur les mers Dans les forêts Dans les forêts Tout pouvoir Tout pouvoir T'as été donné Gloire à Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ? Celui qui a tout pouvoir habite en toi Mais toi Il habite en toi Je crois Dans Dieu Dans le lieu très haut C'est le Père tout-puissant Alléluia La puissance de Dieu C'est distingue de faiblesse La puissance de Dieu Toute puissance qui existe Se trouve sous ses pieds Toute puissance La puissance de Dieu Est une puissance authentique La puissance de Dieu Est au-dessus de tout Lisons Genèse chapitre 17 verset 1er Voilà ce que Dieu dit Je suis le Dieu tout-puissant Marche devant ma face Et sois intègre Alléluia Cela ne veut pas dire Que Dieu a seulement la puissance De chasser les démons Et il n'a pas la puissance financière Qui a dit ça ? Et la cité de Dieu Est-ce qu'il a dit Que Dieu a seulement la puissance Il a seulement la puissance De guérir la malaria Mais pas de guérir le cancer Est-ce qu'il a dit Que Dieu a seulement la puissance De guérir la malaria Et de guérir le cancer Est-ce qu'il a donné la promotion De l'élévation Dieu se révèle à Abraham Il dit Je suis le Dieu tout-puissant D'ailleurs Le mot qui a été traduit Ce n'est pas bien traduit Le mot qui a été traduit Signifie Dieu tout-puissant Et tout-suffisant Il a la puissance Et il a toutes les choses Tu n'as pas raison De manquer quelque chose Si vraiment ce Dieu-là Est ton père Je voulais aller vite Parce qu'on doit terminer ça Il est le Dieu tout-puissant Et Abraham devait connaître Cette dimension de Dieu C'est très important mon frère De découvrir cette dimension De la connaissance De Dieu Il est tout-puissant Et sa puissance Est au-dessus De toutes les puissances Il est fort et très fort Et il est au-dessus De tous les dieux Et la Bible Paul même dit Qu'il a démontré Cette puissance En ressuscitant Jésus-Christ D'entre les morts Ça dit que même Le lien de la mort Se sont retrouvé Faible Impuissant D'avoir la puissance De la résurrection Je voulais terminer avec cet élément Je crois en Dieu Le Père tout-puissant Créateur du ciel Et de la terre Oh waouh Ça c'est très important Pour nous Les chrétiens Les protestants La terre Ce n'est pas un fruit du hasard Ce n'est pas une histoire De bing bang Et puis les choses Et puis ça s'est Ça s'est divisé comme ça Pour nous Pour nous L'homme Ce n'est pas Il n'a pas commencé A être les singes Si vraiment les singes Se sont transformés Transformés Et ça même les savants Même le médecin Qui est là Il croit aussi Lui son ancêtre C'est un singe Qu'est-ce qu'il y a Il y a un singe Vous savez J'ai suivi une histoire Les gens Ça m'en fait rire Ça dit que Les gens qui sont On appelle ça New Age Ce sont des sciences occultes Ils se retrouvent comme ça Dans la salle Il est bon Rappelez-vous Quand nous étions Comme des serpents Comment on rampait ? Allez Rampait Tout le monde Avec des vestes Rappelez-vous Quand nous étions Comme des poissons Tu n'as pas Il n'y a pas Non Un singe N'est pas mon ancêtre Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Jamais du tout Jamais Que le Dieu Que le Dieu En qui nous croyons Il est le créateur Du ciel De la terre De l'homme De poissons Des oiseaux Des oiseaux Bon Si les singes Estent nos ancêtres Moi ce n'est pas mon ancêtre Et puis les ancêtres Des poissons Les ancêtres des oiseaux Ils sont où ? Nous croyons A un Dieu Qui est créateur Du ciel Et de la terre Ça j'ai beaucoup aimé Nous allons lire Et puis quelque chose Et puis nous prions Prenons Quand vous prenez Genèse chapitre 1er Lisez Tout 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 le temps Vous allez voir Que c'est Dieu Qui a créé le ciel C'est Dieu Qui a créé la terre C'est Dieu Qui a dit Que les poissons remplissent Les oiseaux Les bêtes Des champs Les arbres C'est Dieu Et c'est lui Qui a dit Faisons l'homme A notre image Vous voyez comment La science des foyers Méchante Mon Dieu n'a pas voulu Qu'un singe Soit à mon image Mais la science des oiseaux Mais la science des oiseaux Il me dit Non, non, non C'est pas ça C'est ton singe Le singe Je ne suis pas créé A l'image de singe Non, ça n'est pas l'unique Il n'y a qu'à coûter Jean Chapitre 1 1 en 4 Ça j'ai beaucoup aimé La Bible dit Au commencement La parole Étaient avec Dieu Étaient avec Dieu La parole Étaient Dieu Ah C'est mon Yah J'ai pu lire Aux autres Là Il y a des vies Les mimes Les gars Autant à Oana Autant à l'Apocalypse Jean chapitre 1 1 en 4 On prend aussi On prend aussi Apocalypse 4 10 à 11 Jean chapitre 1 1 en 4 Au commencement J'ai la parole J'ai la version parole vivante Au commencement La parole existait déjà La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Au commencement La parole était avec Dieu Par elle Dieu a fait toutes choses Et il n'a rien fait sans elle Tu t'arrêtes là-bas J'aime la version Louis Segon Revisée Tout a été créé par lui Il n'y a rien de ce qui existe Il n'est pas créé par la parole Rien Et le côté Même les moustiques Attends C'est là où quand ça te pique Tu glorifies Dieu Tu l'as tué quand même Il dit Est-ce que vous comprenez Rien de ce qui existe Il n'a rien de ce qui existe Il n'est pas créé par Dieu Et même les scientifiques Aujourd'hui Tout ce qu'ils ont découvert Ce n'est que 5% Nous nous croyons Apocalypse Chapitre 4 10 à 11 Apocalypse Apocalypse 4 10 à 11 Et chaque fois que les êtres vivants chantent Les 24 anciens tombent à genoux Devant celui qui est assis sur le siège Ils adorent celui qui est vivant pour toujours Ils jettent leur couronne devant le siège en disant Seigneur notre Dieu Tu es digne de recevoir la gloire L'honneur et la puissance C'est toi qui as créé toutes choses Tu as voulu qu'elles existent Et elles ont été créées Arrête-toi là-bas Tu ne peux pas t'asseoir Est-ce que vous avez compris Que c'est toi qui as créé Et tu as voulu qu'elles Et elles sont là Tu vois Même ce soir Le fait que tu sois là Ce n'est pas parce que tu as des masques C'est parce que Dieu veut que tu sois là Il dit C'est toi Qui as créé toutes choses C'est toi Qui m'as créé Et c'est toi qui veux que j'existe Quand Dieu veut que tu existes Est-ce que Satan peut faire le contraire Il dit que Satan peut faire le contraire Et où tu sois là Mais c'est toi Qui va l'attaquer Qui va l'attaquer Qui va l'attaquer Il dit qu'il veut que tu sois là C'est lui qui veut que j'existe Et ça doit être là Il dit qu'ils voudront Je me dis que Je ne vais pas se couper Parce que Je ne vais pas se couper Et je ne vais pas se couper C'est un autre élément. Vous voyez, le bambou, c'est jusqu'à 120 ans. Est-ce que Dieu est pressé pour le bambou? Il est pressé pour le bambou. Parce qu'il est pressé pour l'éternité. Est-ce qu'il est pressé? Il sait qu'à l'éternité, tu vivras avec lui. C'est la raison pour laquelle la mort, d'où elle vient, commence d'abord par refuser. Même s'il y a une prophétie qui est venue d'une grande prophétesse. Prie pour téléphoner d'abord Dieu. Est-ce que c'est vraiment toi ou une autre personne? Et pourquoi tu es pressé? Parce que l'éternité en éternité nous serons avec lui. Lève-toi. Téléma. Tous, nous allons lire les psaumes 100 et 4. Prenez vos Bibles. Je vais lire le verset impaire. Vous allez lire le verset père. Et nous allons prier. Et nous allons finir. Est-ce que nous sommes là? Je peux commencer? Mon âme bénit l'éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand et tu es revêtu d'éclats et de magnificence. Il fixe sur les eaux ses hôtes des mers. Il prend le nuyer pour son char et il s'avance sur les ailes du vent. Il a établi la terre sous ses fondements à tout jamais. Elle est inébranlable. Elle fouillait devant ta menace. Elle s'est précipitée à la voie de ton tonnerre. Ah, ça gère. Les montagnes élevées des vallées s'a baissées au lieu que tu les avais établies. Verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Elles abrèvent tous les animaux des champs et les ânes sauvages et les ânes sauvages y étanchent leur soif. de tes eaux de ces eaux de ces eaux de ces eaux il arrose les montagnes la terre est rassasiée du fruit de tes oeuvres. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. C'est là que les oiseaux feu leur nid la cigogne à sa demeure dans le cypress. Écoutez le verset 19. Il a fait la lune pour marquer les époques le soleil sait quand il doit se coucher. les lions s'origissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. voici la grande et vaste main. Là se meuvent sa nombre les animaux petits et grands. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu caches ta face et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent et retournent dans la poussière. que la gloire de l'éternel subsiste à jamais que l'éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai j'épsalmodele à l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Levez vos mains. Gloire à Dieu. Nous commençons à proclamer notre foi en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre. Il n'est pas une statue non il n'est pas un ange non il n'est pas dans des grottes il est dans le lieu très haut et il contrôle il règne. Il commence à prier commence à proclamer ce Dieu-là peu importe la réalité mais toi là tu crois à un Dieu tout-puissant il n'est pas dans une chambre où on balaie pas sur les lits il n'est pas dans la cuisine il n'est pas sous les arbres il n'est pas à la source d'eau le Dieu le Dieu que tu pries le Dieu en qui tu crois c'est lui qui t'a créé et il est ton Père un Dieu formidable un Dieu en qui tu crois il est tout-puissant il a toute la force il est le Dieu capable il est le Dieu de gloire il est le Dieu qui a peur à l'existence c'est ce qui n'existe pas il est le Dieu formidable il a créé ce qui est visible et ce qui est invisible ce que tu vois même ce que tu ne vois pas même quand tu ne vois pas cela existe et le Créateur c'est lui gloire à Dieu que les gens se proclament de Dieu qu'ils se proclament de fort mais moi ce soir je crois qu'il y a un seul Dieu le Père de qui proviennent toutes les choses et en qui j'appartiens il n'y a qu'un seul Seigneur c'est Jésus c'est lui qui me maintient par sa parole il garde la terre en terre il est tout puissant c'est Dieu il est merveilleux il est merveilleux il est capable il crée la guérison il crée la santé il crée les richesses il est le Dieu de gloire au-dessus de tous les dieux gloire à Dieu mon Dieu est puissant mon Dieu est tout puissant mon Dieu est tout puissant mon Dieu est tout puissant gloire à Dieu il laisse les montagnes il touche même les sommets des montagnes il est le Dieu qui a créé toute chose et il m'a créé je crois en ce Dieu là c'est mon Père le Père de Jésus-Christ gloire à Dieu je le bénis je le bénis je le lève je le bénis je le bénis mon Dieu est capable gloire à Dieu il déplace les montagnes il est le Dieu tout puissant gloire au Seigneur il est mon Père j'ai un Père au ciel gloire à Dieu combien c'est merveilleux quand tu touches un enfant tu touches le Père gloire à Dieu quiconque ose me toucher il touche mon Père mon Père il est au ciel mon Dieu gloire à Dieu il a créé toute chose alléluia gloire à Dieu élève tes mains bénis ce Dieu là pas importe les réalités et ce Dieu là a quitté le trône et il est venu faire de ton cœur sa demeure gloire à Dieu tu es le temple du Saint-Esprit Dieu soit béni à jamais si tu es là tu as reçu Jésus gloire à Dieu tu es puissant gloire à Dieu le vainqueur de l'attente gloire à Dieu il est le Dieu vivant tu défends le content gloire à Dieu il est le Dieu vivant 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 nous allons faire cette confession je crois en Dieu je crois en Dieu je crois en Dieu je crois en Dieu le Père le Père mon Père mon Père le Père le Père tout puissant au-dessus de toute la force c'est mon Père c'est mon Père je crois en Dieu le Père mon Père le Dieu tout puissant c'est lui qui a créé toutes choses c'est lui qui a créé toutes choses il appelle à l'existence il appelle à l'existence ce qui n'existe pas ce qui n'existe pas je le bénis je le bénis je le glorifie je le glorifie il est en moi il est en moi il habite en moi il habite en moi s'il y a quelque chose qui me manque s'il y a quelque chose qui me manque capable de la créer il est capable de la créer je le bénis je le bénis il est tout puissant il est tout puissant s'il y a des puissants s'il y a des puissants qui s'élèvent contre moi qui s'élèvent contre moi ils vont rencontrer sa puissance ils vont rencontrer sa puissance il est tout puissant il est tout puissant tout pouvoir lui a été donné tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre dans le ciel et sur la terre je confesse je n'ai pas peur du pouvoir je n'ai pas peur du pouvoir Je n'ai pas peur des puissances. Parce qu'il a tout pouvoir. Il a toute puissance. Dans le ciel et sur la terre. Je le proclame. Je le bénis. Je crois en Dieu. Père. Tout puissant. Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus. Amen. Levez vos mains. Je vais vous bénir. Levez vos mains. Je vais vous bénir. Que les ténèbres te bénissent. Qu'ils soutiennent ta foi. Qu'ils combattent tes ennemis. Qu'ils réduisent en ayant. Ceux qui te font la guerre. Parce que cette année. Tu ne les verras plus jamais. Ils seront dans la confusion. Parce que le tout puissant habite en toi. Que le Seigneur te guérisse. Qui t'accorde la paix. Lui de qui viennent toutes les choses. Qui te donne ce dont tu as besoin. Sois béni. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Nous allons faire une chose. Les diarques vont être avec le panier à la porte. On a terminé. Vous sortez. Vous laissez le frein. Vous partez. Et demain nous nous retrouvons à temps. Pour commencer à temps. Et puis parler de beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021